Musique Maintenir et développer la biodiversité est un des enjeux forts du Grenelle. En Alsace, plusieurs espèces d'animals sont menacées. L'une d'elles, le grand hamster, appelé également hamster commun. En France, cette espèce se trouve uniquement en Alsace, les Vosges constituant la limite de son ère de répartition européenne. Il y a 30 ans, ce hamster était très présent dans la plaine d'Alsace. Alors, pourquoi figure-t-il aujourd'hui parmi la liste des espèces rares ? Le rouleau compresseur, qui est le maïs, a détruit toute la biodiversité en Alsace. Il faut savoir que 75% de la faune et de la flore alsacienne ont été détruits dans les 30 dernières années. Pour maintenir puis renforcer la population de hamsters, l'association Sauvegarde Faune Sauvage a créé trois centres d'élevage. A Elsenheim, Mulhouse et une avire. Au total, en avril 2012, les trois sites regroupaient 770 spécimens. Quelles sont les particularités de cet animal ? Alors, le grand hamster d'Alsace, c'est une espèce solitaire. Donc, chaque individu vit tout seul. Donc, dans la nature, comme là en captivité, on a essayé de reproduire les conditions naturelles. Donc, chaque animal est logé dans une cage individuelle. Donc, c'est un animal qui est nocturne, qui bouge énormément la nuit. Donc, en captivité, on a la même chose que dans la nature. Il remue tout, vraiment, surtout la nuit. C'est un animal territorial. Donc, il va chasser les intrus de son territoire. C'est un des seuls rongeurs à être aussi agressif. Vous avez beaucoup de rongeurs qui, typiquement, vont aller se cacher. Vous arrivez, il va se cacher. Ça, c'est le comportement normal que tout le monde s'attend à voir. Le grand hamster, vous le croisez. Il se met debout sur ses pattes arrière. Il met ses petites pattes en arrière. Il va se mettre à grogner, à crier, voire à attaquer, à pousser des petits cris, à vous attaquer, à venir vraiment vous mordre. C'est vraiment un animal agressif. Et c'est typique de ce rongeur, en tout cas. Rongeur, considéré comme nuisible et agressif. Pourquoi est-il important de protéger le grand hamster ? C'est une espèce parapluie. Elle va protéger, lui, va protéger plein d'autres espèces. Et arriver à faire comprendre ça aux gens, c'est très difficile. C'est un combat très long. Et je pense que s'intéresser au grand hamster, c'est vraiment se dire, je m'engage pour faire prendre conscience aux gens que derrière toutes les espèces animales qu'on veut sauver, il y a autre chose. Et que c'est ce autre chose qu'il faut changer. Les mentalités avant tout. De par sa présence, le grand hamster est une espèce indicatrice de la qualité du milieu dans lequel il vit. S'il disparaît, c'est la petite faune de la plaine perdrie faisant lièvre qui sera en péril. Protéger le hamster implique de le réintroduire et de sauvegarder son habitat. Sauvegarde faune sauvage se charge spécifiquement de l'élevage des individus qui seront ensuite relâchés. On s'occupe des hamsters de façon différente selon les périodes de l'année. A savoir qu'à partir d'octobre, ils entrent en hibernation pour se réveiller en mars. Mars est du coup la période la plus importante de l'année puisque c'est là qu'ils vont prendre énormément de poids. Nous, on va les nourrir avec un granulé spécialisé comme nourriture de base mais auquel on va aussi apporter des compléments différents selon que les animaux vont être relâchés ou gardés dans les élevages pour faire la reproduction pour les relâcher de l'année d'après. Donc là, c'est la période assez importante pour les élevages. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est en train de préparer les relâchés. Donc on sélectionne les animaux les plus aptes à être relâchés c'est-à-dire qu'ils sont le moins imprégnés à l'homme mais aussi qui ont une taille, un poids, un dynamisme. Donc on va regarder le comportement puisque nous, ce qu'on recherche, c'est l'agressivité chez le hamster qui est un comportement intrinsèque à l'espèce en fait. Les animaux qui vont s'approcher de nous ou venir par curiosité au devant de la cage ne nous intéressent pas en termes de relâchés. Donc de là, on a aussi un logiciel qui nous permet de faire un suivi génétique en fait de chaque spécimen avec un suivi du pédigré en fait, tout simplement. Donc là, on va utiliser ce logiciel de gestion génétique pour éviter de relâcher des animaux qui pourraient potentiellement être consanguins sur le terrain. Donc on ne relâche pas des frères, sœurs ou des parents au même endroit que l'année précédente. Nous, pour préparer les animaux au mieux au relâché, on a plusieurs leviers différents. Le premier, ça a été d'installer un terrier artificiel en terre cuite dans chaque cage pour simuler en fait ce qu'ils vont retrouver dans la nature. Donc on a eu pour l'instant des résultats plus qu'encourageants puisqu'en sortie d'hibernation, il y a à peu près 60-70% des spécimens qu'on avait en captivité, qu'on n'avait jamais vus. C'est ce qu'on appelle la limitation de l'imprégnation à l'homme. Donc on doit être considéré, nous, éleveurs, comme étant des prédateurs du hamster dans les élevages, au même titre que seront les renards plus tard sur le terrain. Donc ça, pour commencer, ensuite on fait un apport protéinique supplémentaire puisque ça correspond à la biologie de l'espèce, ce qui fait que son caractère, plus il y a de protéines, plus il va être agressif. Avec deux semaines avant de les relâcher, ce qu'on va commencer à faire sous peu, un apport en nourriture naturelle, c'est-à-dire luzerne fraîche, grains et autres. Parce qu'il est difficile de concilier développement d'infrastructures, activités économiques, agriculture et environnement, la sauvegarde du grand hamster passe donc par une réflexion sur la gestion de notre territoire en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux concernés. Le protocole de relâcher est élaboré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Une des difficultés a été de constituer un maillage de petites parcelles de 1 ou 2 hectares connectés entre eux et donc de trouver des agriculteurs acceptant de mettre une partie de leur terrain à disposition. Avec le monde agricole, il y a un partenariat à faire. Et surtout, ce qu'il faut maintenir, c'est des cultures sur pied qui permettra aux hamsters de se cacher par rapport aux prédateurs et de trouver sa nourriture. Les agriculteurs partenaires perçoivent un dédommagement. Les lâchés ont lieu en mai, dans des conditions bien spécifiques. Il faut bien comprendre que les animaux qu'on a ici, en élevage, ne sont pas amenés à être les animaux qui vont d'eux-mêmes renforcer la population en milieu sauvage, mais c'est leur descendant. Donc notre objectif au niveau des relâchés, c'est vraiment que nos hamsters se reproduisent le plus vite possible, ce qui veut dire, dans les faits sur le terrain, qu'autour des parcelles où on va les relâcher, on va installer un grillage à moutons électrifiés pour limiter la prédation aux renards. Donc on ne peut pas limiter la prédation de tout ce qui est rapaces, mais au moins les renards, on peut limiter, que des terriers artificiels leur sont creusés à chacun. Ce terrier pré-caroté sera muni d'un bouchon qu'on fait à l'aide de luzerne. On met le hamster dans le terrier et on rebouche avec de la luzerne et habituellement ils vont coloniser ce terrier artificiel pendant les premières semaines avant de se creuser leur propre terrier plus tard. Une partie des animaux lâchés est équipée d'émetteurs, ce qui permet d'étudier leur survie et leur reproduction. Afin d'assurer le maintien de l'espèce, chaque zone de lâchés doit atteindre une certaine population. Chaque zone doit comprendre à peu près 1500 individus et il faut qu'il y ait une connexion aussi. Vu l'expérience qu'on a eue à l'époque de 1998 à 2001, on est optimiste, on arrivera à sauver le grand hamster si tout le monde met les moyens et si tout le monde s'y met correctement. Les actions de sauvegarde faune sauvage ne se limitent pas à la protection du grand hamster. Un autre fer de lance de l'association est le démantèlement de vente de viande de brousse et donc la lutte anti-braconnage en Europe et en Afrique. Il faut savoir qu'au Cameroun, il y a 500 éléphants qui ont été tués au mois de janvier de cette année, janvier-février 2012. Ce sont les milices soudanaises qui travaillent donc indirectement pour les chinois, c'est-à-dire généralement l'ivoire ou en Chine. Et le problème qu'on a, c'est-à-dire que l'argent est reversé nouveau aux soudanais et qui paye le grand banditisme et le terrorisme international. On a plusieurs agents qui s'infiltrent dans les réseaux et pour démanteler vraiment le grand braconnage, c'est-à-dire surtout sur les grands singes et surtout sur l'ivoire des éléphants. L'action sur Canis, c'est-à-dire avec des caméras cachées et de démanteler les réseaux, de savoir qui est-ce qui fait, qui est-ce qui ramène la viande de brousse, qui est-ce qui la vend, où est-ce qu'elle va, et en partant d'Afrique. Et en même temps, sur le sol africain, de démanteler les gens qui tuent les gorilles, les jimpanzés, les éléphants et de les mettre en prison. Décimés par la déforestation, le braconnage, les expérimentations biomédicales, les grands singes sont confrontés à un risque élevé d'extinction d'ici les 40 prochaines années, si aucune mesure d'envergure n'est prise. En Afrique, Sauvegarde Faune Sauvage collabore avec différentes associations. Les animaux sauvés sont soignés, puis placés dans des réserves. En plus de sa lutte anti-braconnage, l'association milite pour la survie d'une des dernières ethnies nomades, les pygmées baka. Les pygmées baka, qui se maintiennent entre le Congo, Cameroun et Gabon, donc dans la forêt tropicale, vont disparaître d'ici 20-30 ans si on ne fait rien. C'est-à-dire, pour ça, Sauvegarde Faune Sauvage fait du commerce équitable avec les pygmées baka. On vend le miel ici en France. Et donc, le surplus qu'on a, on paye des gardes chasse anti-braconnage et le reste, c'est pour les pygmées, pour qu'ils survivent dans leur forêt. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les pygmées, à bu les saignées qui ont été mis, le bois qui sort à outrance, peuvent plus chasser, peuvent plus chercher des baies et n'y pêcher correctement. Donc, ce peuple est aboué à disparaître dû à la modernisation et à l'exploitation industrielle des multinationales. Et c'est pour cela qu'on essaye de maintenir la forêt tropicale en maintenant les peuples qui vivaient avec. Le grand hamster d'Alsace, le majestueux éléphant d'Afrique, deux emblèmes menacés d'extinction. De par ses actions en France et dans le monde, Sauvegarde Faune Sauvage lutte contre l'érosion par l'homme de la biodiversité. Un défi, un combat, que Jean-Paul Burgé s'efforce de relever avec force et courage au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada